bonsoir une fois depuis je suis parmi vous et je suis heureux je suis heureux de pouvoir vous apporter un nouveau message des messages de révélation les messages de révélation vient toujours de la sainte Bible je vous le dis toujours de méditer les écritures pour cela ce soir je vous apporte un nouveau message un message de révélation je vous demande d'être attentif à la parole pour cela je vous salue au nom de notre père éternel et je vous salue au nom de notre sauveur et seigneur jésus-Christ car ce sont ces êtres suprêmes qui ont travaillé pour nous et ils travaillent encore depuis 6000 ans ils travaillent encore pour pouvoir nous racheter et nous garder dans les cieux éternels pour la vie éternelle tout ce travail tout cet amour cette fois qu'ils ont pu de travailler pour nous pour reprendre la création la création chez nous et pour cela ce soir on va méditer quelques écrits dira ensemble Marc 12 versé 1 jésus se mis ensuite à leur parler en paraboles et jésus a mis ensuite à leur parler en Jésus dit « Un homme planta une vigne, il l'entoura d'une haie, creusa un pressoir et bâtit une tour, puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir d'eux une part de produit de la vigne. S'étant saisis de lui, ils le bâtirent et le renvoyèrent à vida. Ils prirent le serviteur que le Seigneur avait envoyé, ils le bâtirent et le renvoyèrent à vida. Ils ne leur donna rien. Le Père Éternel envoya un nouveau vers eux, un autre serviteur. Ils le frappèrent à la tête et l'outragèrent. Et il envoya un troisième qu'ils tuèrent, puis plusieurs autres qu'ils bâtirent ou tuèrent. Il avait encore un fils bien-aimé. Il l'envoya vers eux, le dernier en disant. Il avait encore un fils bien-aimé. Il l'envoya vers eux, le dernier en disant. Ils auront du respect pour mon fils. Mais ces vignerons dirent entre eux, voici, l'héritier. Venez, tuons-le et l'héritage sera pour nous. Et ils se saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Maintenant, que fera le maître de la vigne ? Il viendra, fera périr les vignerons. Et il donnera la vigne à d'autres. Il donnera la vigne à d'autres. Dans Matthieu, il nous dit qu'il envoya cinq serviteurs. Là, Marc, il nous dit qu'il a envoyé plusieurs serviteurs. Mais si Matthieu dit qu'il n'a envoyé que cinq, cinq, c'est le chiffre de la bonté, de l'amour du Père éternel, de la générosité. Il l'envoya cinq vignerons pour avoir des fruits. de cette vigne. Mais ils ne voulaient pas. C'était tous les pêcheurs. Ça, c'est la parabole. Et quand il dit bien, quand le maître vient, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va le faire périr. Et il va donner la vigne à d'autres. À d'autres. À d'autres. représentent ceux qui ne sont pas des douze tribus d'Israël. C'est-à-dire aux gentils à ceux qui vont marcher dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous me comprenez, si je me fais bien comprendre et que vous me suivez à ce que je suis en train de vous dire par rapport à cette parabole. Le Père éternel, il envoya les serviteurs pour avoir des fruits de la vigne et ils les tuèrent comme ils ont tué tous les prophètes. Après, il envoya son fils aimé, son seul fils. Il l'envoya et quand ils le virent, ils le tuèrent aussi et les jetèrent hors de la vigne. Pour cela, le Père, quand il vient, c'est le Seigneur, le Père éternel, quand il vient, il dit, il fera périr ces vignerons et la vigne, il leur donnera à d'autres, à d'autres, c'est ceux de la grâce. Et on va lire à attendez voir, c'est parti. Marc 12, c'est ce qu'on va lire, verset 1. Jésus se mit ensuite à leur parler en parole. et il leur dit comme ceci. Un homme planta une vigne et l'entoura d'une nez, creusa un pressoir et battit une tour, puis il l'enferma. des vignerons qu'il y a des vignerons quittant le pays, le dame de la récolte, il envoya les serviteurs, les vignerons, pour recevoir, pour recevoir du fruit de la vigne. c'est ce qu'on vient de voir, c'est Marc 12. Marc 12, verset 1. Et là, on va voir, on bouge près de l'autre, attendez voir. Et là, on va voir, Matthieu, Matthieu 20, verset 1. Jésus leur dit comme ceci. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Dès le matin, il sortit. Il convient avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. il sortit vers la troisième heure encore une fois et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Et il leur dit allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. et il y a l'air. Il sortit de nouveau vers la sixième heure et vers la neuvième heure deux fois et il fit de même étant sorti vers la onzième heure encore une fois et en trois d'autres qui étaient sur la place et il leur dit pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ? Il lui répondit c'est que personne nous a loué et il dit allez aussi à ma vigne leur dit-il quand le soir fut venu le maître appelé à l'incident et il leur dit appelle les ouvriers et paye leur salaire en allant des derniers aux premiers ceux-là ceux de la onzième heure vers et reçus chacun un denier les premiers qui avaient commencé le matin vinrent ensuite ayant recevoir d'avant croyant recevoir davantage mais ils reçurent aussi chacun un denier en le recevant ils murmuraient contre le maître de la maison et dire ces derniers n'ont travaillé qu'une heure et tu les as traités à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur et le maître répondit à l'un d'eux mon ami je ne t'ai pas fait je ne te fais pas tort n'es-tu pas convenu avec moi un bain de denier prend ce qui te revient et va-t'en je veux donner ce dernier autant qu'à toi ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux ou vois-tu de mauvais oeil que je sois bon ainsi les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers on voit cette parabole représente le travail des serviteurs et les serviteurs les premiers c'est les 12 tribus pour cela il dit les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers mais pourquoi les derniers sont les premiers Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Pourquoi ? C'est très simple parce que ceux qui ont travaillé, les derniers qui ont travaillé, ils sont reconnaissants à Jésus, ils sont reconnaissants au Père éternel car eux, ils ont travaillé peu de temps et ils ont reçu la même somme que ceux qui ont travaillé. Ils ont commencé, il y a 1500 ans, ceux qui ont commencé à travailler, c'était 1500 ans avant Jésus, mais de nos jours, ça fait 3500 ans. 3500 ans, 3 jours et demi. Et les plus reconnaissants, c'est ceux qui ont rien fait, c'est ceux de la grâce. Là, on voit bien que ceux qui contestent contre le maître de maison, c'est les premiers. Et quand Jésus vient sur la terre, ceux qui contestent contre Jésus, c'est ceux de la loi, c'est ceux des deux tribus. Je pense que je suis clair avec vous. Pour cela, quand Jésus est venu sur la terre, il dit qu'il est venu les racheter par amour pour eux. Le Père éternel a envoyé son fils, né d'une femme née sous la loi, afin qu'il racheta tous ceux qui sont sous la loi. Parce qu'ils étaient condamnés, ceux qui meurent dans la loi, on ne peut pas les récupérer. C'est ce que je vous ai dit aussi dans le message d'hier ou d'avant-hier. Pour cela, quand Jésus vous dit toujours de méditer les Écritures, qu'on a beaucoup de révélations, nous, on veut faire simplement toujours à notre tête, à nos coutumes. Et ce n'est pas écrit, ce n'est pas ce que le Père éternel veut. Pour cela, je vous dis, quand on fait des choses religieuses, on revient à la loi. Il y a 248 choses qu'on doit faire dans la loi. Et c'est 248 choses que dans la grâce, on ne doit pas faire. 248 choses qu'on ne doit pas faire, tout cela est religieux. Je vais nommer quelques-unes pour faire comprendre que le Père éternel ne veut plus de choses religieuses. Et on verra pourquoi. Premier, ne pas jeûner. On revient dans la loi. Ne pas se mettre à genoux. On revient dans la loi. Ne pas faire l'enjeu endule. C'est religieux. Ne pas faire le baptême dans l'eau. Ne pas être autoritaire. Ne pas se croire plus juste que son frère. ne jamais vouloir être le premier. Ne jamais être le premier. Alors, pourquoi cela ? Tout ce que je viens de vous dire dans ce bout de papier, que j'ai noté, quand on fait des choses religieuses, on revient à la loi. Et le Père éternel ne veut pas que vous, que personne ne revienne à la loi. Il vous a racheté de la loi. Dans la loi, il y a 248 choses qu'on vous demande de faire dans la loi. Et ces 248 choses sont religieuses. Et les choses religieuses, le Père éternel n'en veut plus. Dans la grâce, ce qu'on ne doit pas faire, on ne doit pas faire, c'est de ne pas jeûner. parce que vous retournez dans la loi, c'est religieux. Ne pas se mettre à genoux, ne pas faire l'omption d'huile. C'est religieux. Vous voyez bien que vous prenez de l'huile d'olive, vous la mettez sur la tête, et ça y est, vous avez l'omption d'huile. C'était dans la loi. Le baptême, dans l'eau de la rivière, c'est religieux. Ne pas être autoritaire. Vous n'avez pas le droit de commander ce que je vous ai aidé hier. Autoritaire. Ne pas se croire plus sur ce que son frère. Toujours dire, oui, mais lui, il fait ci, il fait ça. Et moi, non. Moi, je suis toujours roi. Ne jamais vouloir être le premier. Il ne faut jamais vouloir être le premier. C'est de l'orgueil. Matthieu 20, verset 26. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. S'il veut être le premier, qu'il soit votre esclave. Et si quelqu'un veut être le premier, excusez-moi, je me suis trompé. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave, le premier. Et s'il veut être le plus grand, qu'il soit votre serviteur. C'est ce que dit Matthieu 20, verset 26. Matthieu 20, verset 28. « Car ainsi est venu le Fils de l'homme, non pour être servi, mais pour servir. Ainsi est venu le Fils de l'homme, non pour être servi, mais pour servir. pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. La rançon de plusieurs. Pourquoi de plusieurs ? Parce que le Père éternel et Jésus savent que nous avons le libre arbitre. Et il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas sortir de la loi. Ils sont accrochés. La loi les domine. Et alors, quand on fait toutes ces choses que je viens de vous dire, l'onction d'huile, jeûner, se mettre à genoux, demander pardon à genoux au Père éternel quand on a péché, tout cela, c'est religieux. Et nous sommes en train de déshonorer la personne et l'œuvre du Fils aimé de Dieu, Jésus Christ. Le dernier Adam le premier Adam nous a chargés et nous a enfoncés dans le péché. Dans le jardin d'Éden, ce magnifique jardin sanctifié, Adam nous a enfoncés dans le péché pour toute l'éternité pour toute l'éternité. Et Jésus, son nom soit béni, nous a lavé de tout péché, de toute iniquité, de toute malédiction, il les a cloués sur la gloire, sur cette croix maudite. Dans le jardin, à côté du monde de Golgotha, qui avait un sépulcre, c'était un désastre, ce jardin. Et en plus, Jésus vient avec tout le péché du monde maltraité dans ce jardin désastreux. Et lui, là, il a tout changé, il a tout effacé, il est monté dans les abîmes, il lui a enlevé la clé de la mort à Satan, au diable, et il l'a précipité sur la terre. Lui, le serpent ancien, le diable, et tous les anges de mauvais esprit, il les a jetés sur la terre. C'est pour cela que le voie du temple s'est fendu du haut jusqu'en bas, et le rocher s'est fendu le rocher, il s'est fendu pour donner place au Père éternel de venir nous embrasser. C'est lui qui nous a donné, Jésus nous a donné sa sainteté pour cela, le Père éternel il nous embrasse. même qu'on soit couvert de péchés, couvert de transgressions, il n'en tient plus compte, parce que c'est dans la grâce. Et comme je vous dis, dans ce qu'on a lu, dans les écritures qu'on a lues, il dit que la vigne, il la donnera à quelqu'un d'autre. À qui est-ce qu'il a donné la vigne ? À ceux qui sont reconnaissants à Jésus ? Reconnaissants comme les derniers, ils ont reçu un dernier, ils n'ont rien fait, ils n'ont pas travaillé. ça, c'est la grâce. La grâce, on ne doit rien faire. Pour cela, je vous dis, eux, ils n'ont pas travaillé. si on compte il est sorti le matin, à 6h du matin, le maître de la vigne est sorti à la première heure, c'est-à-dire 6h du matin. après, il est sorti à la troisième heure, c'est 9h du matin. Après, il est sorti à la troisième heure. Non, qu'est-ce que je dis ? Attendez, excusez-moi. Il est sorti à la première heure, c'est 6h du matin. La troisième heure, c'est 9h du matin. La sixième heure, c'est midi. La neuvième heure, c'est 3h de l'après-midi. Et la onzième heure, c'est 18h. C'est là que finissait la journée, en ce temps. Après, on ne travaillait plus. et si vous comptez, il y a une, deux, trois, quatre, cinq fois. Le père éternel est sorti cinq fois chercher des vignerons. dans cette parabole. Le numéro 5, on sait que c'est le chiffre 5, ceux de la bonté, l'amour de Dieu, la générosité. et il est bien généreux parce qu'il donne, même qu'ils n'ont pas travaillé, il leur donne. Mais, c'est ceux qui sont reconnaissants, c'est eux qui sont reconnaissants, ils n'ont pas travaillé, ils ont reçu le même salaire que les premiers. Pour cela, il dit, les premiers seront les derniers et les derniers, on sait bien que c'est les deux tribus. Je pense qu'on a médité ensemble ces quelques paraboles. que la médité, ça peut vous ouvrir un petit peu l'esprit du cœur, illumination du cœur avec ces messages. Ces messages, ne croyez pas que c'est moi qui vous les donne. Ces messages, c'est le Père éternel qui vous les donne. Et hier, j'ai fait un message et j'ai oublié de vous dire qu'on n'a pas le droit, on n'a pas le droit à un chrétien, quand il pêche, de lui enlever le pain et le vin, la nouvelle alliance. Car ce pain et ce vin, ce n'est pas le pasteur ou le prédicateur qui le donne. Et c'est Jésus qui nous donne la coupe et le pain qui représente son corps et son sang pour nous laver de tous les péchés. et vous, vous n'avez pas le droit. Jésus vous le donne à tout le monde et vous, quand il te l'empêche, vous n'avez pas le droit de dire je ne te le donne pas parce que Jésus te l'a donné pour que tu partages avec les autres. Là, vous êtes en train de condamner et Dieu ne vous le permet pas de condamner personne. Celui qui condamne, celui qui condamne, c'est le malade, c'est Satan. Même le Père éternel, comme je vous le dis, il ne condamne pas lui. C'est Satan qui condamne. C'est lui qui te montre les doigts. la multiplication des pains. Jésus fait la multiplication des pains. Il leur donne à ses apôtres et ses apôtres font la répétition. Ils ne peuvent pas le garder pour eux et dire non, je ne vais pas les donner à lui parce qu'il est méchant ou parce qu'il a péché. parce que quand le Père éternel fait la répétition des pains, il fait la répétition cinq pains et deux poissons, il leur donne à ses apôtres pour qu'il leur donne. C'est ce que te dit Jésus. Je te donne quelque chose de l'heure. Je te donne ma parole. Partage-la avec tout le monde. Ne dis pas celui-là ne le mérite pas. parce que si tu dis celui-là il ne le mérite pas. C'est encore pire que lui. Je pense que je suis clair avec vous que nous n'avons aucun droit d'autorité. Je vous l'ai dit hier dans le message l'autorité c'est le Père éternel. Personne n'a de l'autorité. Il ne nous n'a pas donné l'autorité. Si vous êtes un serviteur c'est pour servir ce n'est pas pour condamner. Et on vous dit bien il vous dit bien que si quelqu'un veut être le premier parmi vous qu'il soit votre esclave et c'est-à-dire qu'un veut être le premier qu'il soit votre serviteur. Ainsi il est venu le fils de l'homme il est venu non pour être servi mais pour servir. je pense que l'écriture et l'écriture sont claires Matthieu 20 verset 26 si quelqu'un veut être parmi vous le premier qu'il soit frescale et s'il veut être le plus grand qu'il soit votre serviteur votre serviteur vous êtes vous servez voyez pas que vous êtes sur un pied d'estard comme je vous disais hier vous n'avez pas le droit même de commander de commander quelqu'un non il peut vous aider étant gentil aidez moi à faire ça aidez moi à faire ça quand le père éternel dans le jardin d'Hélène à Adam il cria une femme pour l'aider ne comme esclave ne pour qu'il commande non pour qu'il l'aide je pense que je suis clair avec vous avec ceux qu'on a médité ce message vient de finir comme je vous dis toujours je suis peut-être un peu dur en parlant je m'en excuse mais c'est pas moi qui le dit ce sont les écritures Matthieu verset 26 si quelqu'un veut être le plus grand qu'il soit votre esclave s'il veut être le premier qu'il soit votre serviteur c'est comme cela qu'est venu le fils de l'homme Jésus-Christ pour servir et non pour être servi Dieu fallait servir Dieu a pris des centaines des milliers d'hommes pour servir pour lui pour ses desseins pour tout écrire et sa parole tout ce qui est écrit doit s'accomplir c'est ce que le Père éternel a fait c'est son travail au Père éternel il y a beaucoup de révélations qu'on doit partager ensemble encore et je pense que soit demain ou après demain on en reparlera pour cela je vous dis qu'avec ce message je prie le Père éternel qui vous ouvre les yeux de l'esprit et que vous puissiez marcher dans le chemin de Jésus avec des nouveaux souliers pour marcher dans la terre sainte vous savez quand comme je vous dis toujours Jean 14 Sous-titrage Société Radio-Canada